Je vous demande de faire un tonnerre de bruit pour Pedro Winter. Écoute Pedro, je te propose de faire une interview sous forme d'extrait. Ah c'est Thierry Ardisson ! Non, 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 mais dis donc que j'ai un petit peu quand même préparé mon histoire. Donc voilà, je te propose de commencer avec le premier extrait. Je connais pas. Je vois pas. Ça me dit rien. Ça marchera jamais. Très bien, très bel extrait pour très belle entrée en matière. Alors, t'as 20 ans, on est en 1996. Et Thomas et Guy Man, les deux membres de Daft Punk, te proposent de devenir leur manager. Voilà. J'avais certes un bagage culturel d'inspiration assez divers. Et c'est peut-être ça qui a plu finalement à Thomas Guy Man, quand je les ai rencontrés, de se dire tiens, on va s'associer, en tout cas laisser les clés du bureau à un mec de 20 ans qui, voilà, je terminais à peine mes études. Je voulais faire du droit. Et donc, c'est juste de se dire qu'à 20 ans, il est possible comme ça de tout plaquer et de se lancer dans une aventure à plusieurs. Et c'est ça aussi dont on va beaucoup parler, à mon avis, pendant cette rencontre, c'est que c'est des aventures collectives. Et donc, voilà, donc on a fait ce pari fou de se lancer dans cette aventure. C'est marrant que tu aies choisi cet extrait de Rando World parce que moi, j'ai un souvenir assez précis d'avoir eu la chance d'être dans le studio au moment où ils étaient en train de faire ce morceau. Et évidemment, aucun de nous n'avait déjà d'une part la prétention et en plus, l'idée de se dire que c'est de devenir un tube planétaire comme il l'a été. Donc, voilà. Et juste pour préciser, à l'époque où tu es devenu leur manager, toi, tu organisais déjà pas mal de soirées et ainsi de suite. Oui, moi, j'avais déjà plus que deux pieds dans la musique électronique puisque ça ne faisait pas très longtemps. Ça faisait un an avant. J'organisais effectivement des fêtes à Paris les jeudis et les vendredis soirs. J'avais traîné pas mal de temps dans les rêves parisiennes. C'était au début des années 90 et de fil en aiguille, mon apprentissage musical m'a amené de quelque chose de musicalement. plus dur et industriel qui s'écoutait en rêve, à des choses plus funky et la découverte de la house music et du garage. Grâce notamment à la scène club gay parisienne qui était pour nous l'eldorado, en tout cas le paradis pour découvrir les meilleurs DJ. Et de fil en aiguille, j'ai pris goût à ça. J'ai organisé moi-même mes propres fêtes avec toujours l'idée aussi de mélanger un peu les genres et les gens, d'essayer de faire rentrer les gens qui n'arrivaient pas à rentrer en boîte de nuit. Moi j'ai fait pas mal de skateboards et effectivement tous mes copains skateurs n'avaient jamais mis les pieds au Palace ou au Folies Pigalle. Et bien c'était l'occasion de les faire rentrer là-bas et de mélanger les genres et les gens, et ça fait quelques temps que ça dure. Et bien sur ce, je te propose un nouvel extrait vidéo. Pas mal. Alors il y a 15 ans, tu crées ton label, Headbanger. Et alors c'est la deuxième sortie, We are your friend, de Justice. Là hop, ça devient un hymne générationnel pour toute une génération. Alors ça c'est le temps qui nous... Bon choix. Bon choix, rencontre complètement accidentelle, et j'ai juste eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. C'est assez catchy, c'est encore là aussi une rencontre de deux univers assez différents, puisque le groupe Simian, c'est un groupe pop indie anglais, et la sonorité, alors le terme électro, électropop, je ne sais quoi, de Justice, donnait quelque chose en tout cas d'assez joyeux, d'assez fun j'espère. Et donc voilà, c'était une belle rencontre. Et ce qui était assez marrant pour, encore une fois, lier un peu à tout ça, c'est que là il y a une évolution. On parlait de Run The World 96, là on est en 2003. Donc une évolution déjà technologique qui se sentait. Et deux geeks, Xavier Gaspard, me pondent ça, et donc je leur dis évidemment, montez dans le bus avec moi, je viens de monter un label, et on va voir ce qui va se passer. Et voilà, ça fait 15 ans que ça dure. Et du coup j'ai deux questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton propre label ? La folie, c'était certainement pas le bon moment de monter un label à cette époque-là, où les disquaires commençaient à fermer un par un, les distributeurs aussi. C'était encore, on ne peut pas dire que, en tout cas que la musique digitale était en train de prendre le dessus, parce que c'était vraiment les prémices, donc personne ne savait vraiment. En tout cas c'était peut-être le moment où j'aurais dû finalement acheter les 100 parts de Spotify. Mais je ne l'ai pas fait. Et donc j'ai monté ce label par accident. En fait, je pense qu'inconsciemment, j'avais envie aussi moi de créer mon petit bébé, Thomas et Guiman, ils avaient chacun leur label, Roulé, Cris d'amour, et je pense que de façon un peu mécanique, et une envie de reproduire quelque chose, un schéma familial disons, j'ai eu envie de monter mon label et d'écrire ma propre histoire. Donc voilà, il n'y a pas eu de plan sur la comète, il n'y a pas eu de business plan, même si c'est ce qu'on nous apprend à l'école. J'ai juste rencontré, j'ai eu encore une fois rencontrer des artistes, Mister Flash, Mehdi à l'époque, Justice, qui m'ont dit, viens, faisons ça ensemble. Et justement, c'est peut-être une question très concrète, mais qu'est-ce qui a rendu Justice unique à tes yeux ? Qu'est-ce qui t'a dit ? Eux ils ont un truc quoi. Et c'est une question qui est liée au sujet d'aujourd'hui ? C'est la question cruciale de comment sortir du lot, alors qu'on a tous les mêmes outils de production, on a tous les mêmes ordinateurs. Moi je me souviens notamment de Daft Punk, ils sortaient des pédales de guitare pour passer leur sampler, et des choses comme ça. de créer, d'inventer, d'inventer son propre outil, et c'est ça le challenge, et c'est ça la clé. Xavier Gaspard de Justice, je pense qu'ils ont eu aussi cette envie, encore une fois, avec les mêmes outils que les autres, insuffler quelque chose d'un peu différent. donc ils sont arrivés avec ce côté très brutiste, au tout début on appelait ça un peu du heavy metal disco, et donc finalement leur marque de fabrique qui a été ça, ce qu'on retient c'est la saturation, c'est Waters of Nazareth, des sons abruts, mais finalement funky, et donc ils ont associé deux ingrédients qu'on n'aurait jamais mélangés naturellement. Nouveau extrait ? Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça me donne le tournis, non, c'est pas mal, c'est pas mal quand même, en 15 ans on a bien rigolé quand même. 15 années de musique, de rencontres, encore une fois moi j'essaye à mon humble niveau de proposer quelque chose de varié, de différent, d'excitant, et voilà, évidemment on ne force pas les gens à aimer tout ce qu'on fait, mais il y a une certaine, en tout cas ce qui me touche, moi la chose qui me rend le plus heureux dans cette aventure, c'est de rencontrer des gens qui suivent un peu le parcours, alors que ce soit depuis le début ou depuis six mois, et finalement qui sont tentés par Mide, Sabrina et Samantha, Justice, qui sont OK pour découvrir Borussia, bon, il y a des cheminements, effectivement, si un jour tout ça s'arrête et on ne retient que Justice ou Sébastien ou M. Oiseau, moi je serais très content aussi, parce que c'est une fierté d'avoir travaillé avec eux, et si le son Ed Bangor ne doit être traduit que par cette énergie et cette musique un peu brutale, je dois l'avouer des fois, mais pas dénué d'amour et de sentiments quand même, je serais très content. Maintenant, moi j'ai 43 ans, j'ai encore une fois un parcours musical rempli de plein d'autres influences, de plein de choses, et donc quand on sort des disques de Sabrina et Samantha ou de Crazy Ball Dead ou de Borussia, ou de Dyslexique par exemple, je me dis, j'aimerais bien que ces chants soient aussi curieux et aillent un peu découvrir l'autre facette d'Ed Bangor. Donc voilà, c'était plutôt, c'est assez agréable ces 15 ans là. Et donc tout ça, ce sont des artistes que tu as signés en tant que directeur artistique. Est-ce que justement, tu as des astuces ou des conseils que tu pourrais partager avec nous sur comment tu aides tes artistes à révéler le meilleur de la musique qui est en eux ? Est-ce que c'est beaucoup les rassurer, les motiver ? Je peux arriver, évidemment on est un peu nounou en étant grand frère plutôt, mais effectivement je n'ai pas de recette particulière à transmettre, mais je pense que le rôle en tout cas d'un directeur artistique ou d'un label manager, ma vision des choses, c'est enlever la pression, les rassurer, il faut faire gaffe parce que rassurer ça fait un peu yes man, dire oui à tout à tes artistes ce n'est pas la meilleure des façons de fonctionner. Mais après, c'est comme dans la vraie vie, chacun a son tempérament, il y en a qui viennent, le disque est fini, la pochette est prête et ils te le balancent sur ton bureau et après tu dis oui ou non, après c'est des rapports que tu peux avoir, il y en a d'autres qui arrivent, ils n'ont absolument rien, il faut tout construire et c'est ce qui rend finalement l'aventurée de Bonger agréable, c'est-à-dire que c'est varié, ça donne l'impression, je ne devrais pas le dire moi, mais que tout est cohérent alors que finalement ça part un peu dans tous les sens et c'est ce qui nous rend vivants et c'est ce qui fait qu'on est encore excité 15 ans après quoi. Mais l'idée là de tous les artistes, moi mon rôle c'est de les encadrer, de faire en sorte que Justice rencontre telle personne pour monter le tour, telle personne qui sera au light, tel réalisateur, on est là pour ça. Moi je suis un peu plus âgé que la plupart de mes artistes, donc mon apport il est là, moi je n'ai pas un gros carnet de chèques, je ne leur signe pas des chèques en disant venez à chez Edbanger et tu pourras t'acheter une maison et ce qu'ils viennent chercher c'est ça, c'est une expertise, un réseau, une vision d'une certaine façon et quand je vois tout ça je suis assez fier en me disant qu'on a réussi à créer des univers ce qui est important encore une fois pour se démarquer des autres c'est de créer son univers, alors créer son personnage, créer son son son, son environnement, notre façon de communiquer effectivement c'est la musique on est un label mais c'est aussi l'image et donc on fait attention à nos clips, on fait attention à nos pochettes on a pendant longtemps travaillé avec Somi qui était le directeur artistique du label qui l'est toujours ah je vais trop vite parce qu'en fait après je ne vais pas pouvoir t'envoyer la prochaine diapo donc nouvel extrait allez c'est parti Chez Headbanger, vous travaillez, forcément il y a une patte sonore, un univers sonore, mais l'esthétisme est vraiment quelque chose qu'on repère à travers le artwork des pochettes, à travers les clips, on dirait vraiment qu'il y a un univers pour chaque artiste, il y a une identité visuelle qui est assez forte. Alors je voulais savoir si c'était justement un aspect que toi tu travaillais ou tu aidais l'artiste ? Alors ça c'est notre marque de fabrique depuis 15 ans effectivement, on avait même au tout début du label on avait une base line qui était music for music for your eyes. Alors nous c'est un pari quoi, c'est un choix qu'on a fait il y a 15 ans et c'est un choix qu'on ne regrettait évidemment pas quand tu vois donc nous voici aujourd'hui en 2018 où carrément l'équilibre est passé de l'autre côté maintenant c'est l'image plus que la musique donc j'espère que nous on a réussi à maintenir ce cap de musique et images à peu près au même niveau mais effectivement nous c'est quelque chose qui a été crucial et là notamment sur travailler avec Breakboat. Breakboat il est fasciné par les dessins animés des années 70 et 80. Et après Thibault il est aussi graphiste il me semble. Il est graphiste alors il y a beaucoup d'ailleurs d'artistes du label mais c'est pour ça c'est assez marrant finalement ils se sont tous mis à la composition mais ils viennent effectivement ils ont ils avaient déjà un regard et une envie de créer donc donc effectivement ça facilite les choses ça facilite mon travail parce que l'accouchement en tout cas créatif est plus naturel quoi. Et est-ce que tu peux nous dire un mot de Somi ? C'est quoi directeur ? Somi ça a été le directeur artistique du label facilement les dix premières mais je dis les dix premières années là il est encore sur ce single là il a fait le logo par exemple donc il est omniprésent même s'il est physiquement plus dans les bureaux puisque maintenant monsieur s'est lancé à hollywood mais il est réalisateur il fait des beaucoup de photos beaucoup de pubs et tout ça mais il a toujours un regard et mais nous ça nous a permis aussi de nous ouvrir un petit peu et tenter d'autres choses on a récemment travaillé avec la photographe Alice moitié pour le projet mid et on a trouvé c'était assez agréable finalement de trouver un binôme quelqu'un avec qui qui s'empare finalement de la musique de mid et qui a fait le premier clip il y a un an pour ceux qui l'ont vu la croisière là ils ont fait le le séminaire un peu fou fou aujourd'hui malheureusement tu peux être le meilleur des musiciens ou faire le meilleur des disques s'il n'y a rien qui accompagne en tout cas qui te permet de de toucher un maximum de personnes effectivement ta musique tu seras la seule à l'entendre nouvel extrait allez oui c'est la musique qui doit parler aux gens alors on a fait thèse antithèse thèse antithèse est effectivement pas mal non mais là on a le cas concret d'un morceau qui qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a tourné dans la tête tout un été en fait c'est un artiste qui m'a envoyé ça donc un artiste russe prénommé vladimir cauchemar et je lui ai dit bah vas-y viens sortons le alors effectivement ça a surpris un peu tout le monde mais ah oui c'est quoi cette petite tournerie et là l'idée c'était justement tout à l'heure tu me posé la question quel est le moi mon input avec un artiste moi j'ai eu ce morceau sur mon bureau et bah je lui ai fait rencontrer cette réalisatrice qui arrivait avec ce concept et l'idée de créer un personnage un peu énigmatique qu'est ce prof de musique épuisé par les par l'éducation nationale ça c'était mon pitch et la bonne surprise c'est qu'on est je sais pas qu'elle a plus de 4 millions de vues de trucs le mec tourne partout vladimir cauchemar il a un bel avenir devant lui mais donc c'est pour ça quand tu dis thèse antithèse là aussi on a créé un peu toi on est en train de créer un univers un personnage dont lui vladimir cauchemar pour ceux qui le suivent un peu c'est un personnage derrière caché derrière une tête de mort mais il est très sympa c'est très drôle après c'est un autre y'a pas de pour l'instant c'est en plus on a sorti qu'un single nous ça nous change aussi dans nos dans nos façons de faire et de décrire des histoires où c'est on s'inscrit dans le long terme en faisant un album une tournée là c'est quelque chose qui s'est fait encore une fois de façon très spontanée et finalement on pourrait peut-être même se dire que c'est la première sortie du label qui reflète les quoi qui reflète l'époque finalement on a on s'est dit ah bah tiens viens on va sortir un single et on va voir ce que ça va donner bon et la bonne nouvelle c'est que ça se passe plutôt bien pour l'ami vladimir bon en tout cas tout ça évidemment avec voilà mon petit sommet il est là bon et vous et vous aussi et bon l'idée est juste pourquoi j'ai insisté que tout le monde se réunisse sur la scène juste pour qu'on soit avec vous et qu'on célèbre c'est ce bel anniversaire tous ensemble merci pour votre talent merci à tous les artistes du label de vous faire danser depuis 15 ans alors en 2018 c'est quoi l'intérêt d'un label à l'époque où spotify vient d'ouvrir à tout le monde la possibilité de mettre ses morceaux sur sa plateforme à l'époque où tout le monde agrège à l'époque où tout le monde peut vendre sa musique mais plus personne n'est visible c'est quoi l'intérêt d'un label c'est ça c'est tu viens de résoudre dans ta question tu viens de répondre moi je pense que c'est une très bonne chose que tout le monde puisse applaudir sa musique la partager moi je suis évidemment pour l'ouverture totale des des vannes maintenant effectivement l'utilité d'un label chacun la trouve là où il veut et c'est pas en allant signer forcément dans une major que tu es mieux vernis que signé dans un petit label indépendant mais il ya d'autres moyens effectivement il ya d'autres possibilités maintenant il est le la question se posera je pense que le souci va se poser très bientôt c'est de monopole des plateformes de streaming tu vois parce que c'est bien beau à d'ouvrir comme ça les vannes mais en même temps on est tous quoi moi je suis le premier utilisateur à la fois d'apple musique et de et de spotify mais en terme de découverte j'ai pas besoin qu'on 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 affûte ma curiosité avec des algorithmes en fait et donc ça nous nous bouger un peu les fesses de d'avoir confiance de soutenir les labels indépendants les festivals indépendants je pense que c'est un truc un peu aussi tu es personnel social d'éducation de trucs soit on reste dans nos fauteuils et on se laisse guider on va ensuite les playlists qu'on nous donne ou soit on essaye de creuser un peu plus on on pousse la porte qu'il fallait pas pousser et puis tu découvres le drone métal je te propose un nouvel extrait ça c'est quelque chose de avant de rentrer un peu plus tard c'est quelque chose de avant de entrer plus dans le dans le morceau c'est lié moi ma fascination et à mon amour pour la culture de la musique électronique je suis pas un producteur assidu puisque vous l'avez compris depuis tout à l'heure je suis occupé à faire pas mal d'autres choses mais j'ai toujours eu envie en tout cas et merci la technologie eu la capacité à composer à produire d'où notre rencontre avec native instrument aujourd'hui moi j'ai toujours ce plaisir là donc j'ai dans les bureaux d'un banger on a on a on a un studio et j'ai en tout cas ce besoin et cette envie de pouvoir continuer un putain pas mal bon bien synchro ça c'est la cave du bureau et donc on a monté un petit setup pour s'amuser pour jammer ce qui est génial aujourd'hui c'est qu'effectivement avec une carte son un laptop et et la complite voilà mes petites génélecs une petite lampe ikea 29 50 quelques skateboards en tout cas c'est lié c'est très lié moi à mon à mon approche et à ma vision de la musique de ce qu'est la musique électronique la musique électronique elle est elle appartient à tout le monde et donc j'ai la chance moi de commencer mes morceaux et les finir avec voilà à l'époque dj medy sébastien boston bun monsieur oiseau m'a aidé aussi xavier aussi donc c'est assez agréable finalement de je suis je suis à bonne école pour et de voir finalement qu'ils ont aussi chacun leur chacun leur méthode on pense avoir tous les mêmes outils mais finalement on les utilise chacun de façon et c'est ça qui donne et c'est ça le le secret en tout cas le la clé de la création un énorme merci merci de m'avoir écouté c'est que c'est que de l'amour tout ça c'est que de l'amour c'est ça Sous-titrage ST' 501